Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'une recette qu'on est nombreux à adorer, le riz cantonais. C'est une spécialité de riz frit chinoise. Le riz cantonais a reçu son nom grâce aux vietnamiens en fait, parce que ce sont les immigrés de la province du canton qui étaient arrivés au Vietnam qui avaient différentes recettes de riz, dont une recette très simple de riz frit aux œufs. C'est un riz qu'on appelle un riz d'or. Au fur et à mesure, la recette s'est développée, s'est enrichie. Alors la recette originale, au-delà de ce riz frit aux œufs, intègre souvent de la saucisse chinoise, le lap chang, mais vous en rencontrerez régulièrement avec des dés de porc, de l'épaule de porc, voilà. La recette elle est vraiment très variable. C'est assez difficile de déterminer une recette de riz cantonais super traditionnelle, parce qu'en fait c'est une recette familiale qui évolue un petit peu au gré de ce que les gens ont dans leur réfrigérateur. Alors il y a quand même deux impératifs à respecter pour faire un riz cantonais de bonne qualité. Le premier, c'est d'utiliser de préférence du riz froid, donc du riz que vous avez cuit la veille, voire le matin. C'est un riz qui doit être un petit peu durci, qui a une consistance un petit peu plus dense qu'un riz qui vient juste d'être cuit, de manière à avoir une belle tenue quand vous le sautez. Le deuxième impératif pour faire un succulent riz cantonais, et bien c'est de préférence de le faire wok. Il n'est pas impossible de le faire à la sauteuse bien sûr, mais l'idéal c'est quand même le wok. Pourquoi ? Et bien parce que ce riz frit doit être réellement frit, c'est à dire atteindre une température de cuisson assez haute. Petite anecdote que je trouvais assez intéressante à vous donner, il paraît que 60% des cuisiniers chinois ont une tendinite assez douloureuse à cause du mouvement en fait qu'ils font lorsqu'ils cuisent du riz cantonais. Je vous avoue que personnellement, je vais principalement le remuer à la cuillère de manière à m'épargner ce type de désagrément. Un petit coup pour le faire sauter à la fin, ce sera parfait. On se retrouve tout de suite pour la recette. Alors nous voilà donc équipés de nos ingrédients pour préparer notre riz cantonais en version simple. Notre bol de riz donc froid qui a été cuit la veille. Vous pouvez choisir un petit peu le riz que vous préférez, mais essayez de vous diriger quand même vers par exemple du riz au jasmin. Nos deux petits œufs au rayon des protéines. Ici, eh bien c'est de la saucisse polonaise. Ça n'est pas de la saucisse asiatique parce que tout simplement, j'essaye de faire une recette qui peut parler à un maximum de personnes. C'est vrai que c'est pas forcément super simple à trouver la saucisse asiatique et si vous en trouvez, ce sera quand même relativement cher. Moi personnellement, je trouve que la saucisse polonaise se marie extrêmement bien avec le reste des ingrédients dans un riz cantonais. Ça lui donne beaucoup de saveur sans écraser le reste des ingrédients. Donc voilà, j'ai pris cette saucisse qui est ma préférence. Alors au rayon des légumes entre guillemets, eh bien nous avons un petit oignon blanc. Essayez de le couper le plus finement possible pour qu'il essaye de caraméliser et de se fondre et de donner donc un goût agréable au plat. Alors ici, c'est du verre d'oignon jeune. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Eh bien parce que traditionnellement, c'est ce qu'on utilise souvent en Chine, étant donné que c'est une conception de ne rien gâcher, que les oignons ont été utilisés pour réaliser une autre recette et qu'il peut parfois rester du verre d'oignon ou de poireau qu'on utilise pour cette recette. Maintenant, vous pouvez tout à fait utiliser, eh bien soit du verre de poireau, comme je viens de le dire, ou alors de la ciboulette qui peut également être très agréable dans ce type de préparation de riz sauté. Et bien sûr, nos petits pois. Alors les petits pois, je les préfère toujours, si pas frais évidemment, en surgelé. Surgelé, franchement c'est nickel, ça protège la qualité nutritive de l'ingrédient et c'est hyper savoureux. Donc petits pois surgelés, chez moi ils ont la cote en tout cas. Voilà. Et alors au rayon de tout ce qui est huile et condiments, eh bien nous avons de la sauce soja claire, de l'huile, bien sûr on parle d'un riz cantonais qui est un riz frit, donc il vous en faudra quand même une petite quantité à ne pas oublier. Ici nous avons du sel et ici nous avons du sucre. Alors ne vous inquiétez pas, je mettrai évidemment toutes les quantités nécessaires dans la barre d'infos. Voilà, alors c'est parti pour notre petite recette. J'ai mis ma plaque à fond, je vais ajouter déjà une grosse partie de l'huile pour commencer la cuisson, à peu près la moitié on va dire. Je vais attendre qu'elle chauffe bien. Quand mon huile est bien chaude, je rajoute ma saucisse. Alors en fait, je commence par là parce que la saucisse va diffuser un petit peu sa propre graisse qui va se mélanger à l'huile végétale et du coup ça va pouvoir diffuser un petit peu le goût global dans le reste du riz. C'est ça que je trouve assez intéressant. C'est parti pour ajouter les oignons. Lorsque les oignons ont commencé à bien fondre, j'ajoute le riz. Vous entendez que ça crépite. Ça doit frire évidemment, c'est l'objectif. Là, le riz est en train d'absorber toutes les saveurs de l'huile qui a été nourrie par les oignons et par la saucisse. Alors moi, ma technique, bien comme pour le pâte thai, je vous mets la recette ici. Je fais un petit trou et je casse les oignons au milieu. Alors, il faut aller vite, comme toujours avec le wok. Hop, voilà. Vous les laissez un tout petit peu se transformer en omelette. Et puis, vous remuez. Et vous remélangez le tout. C'est le moment d'ajouter le sucre. La sauce soja. On rajoute ensuite nos petits pois. Je les mets à la fin pour conserver tout de même le croquant. Allez, je me lance. Faut faire ça d'une seule main en plus. On termine en ajoutant nos petits verres d'oignons jaunes. On laisse frire encore quelques minutes. Laissez-moi vous présenter mon riz cantonnet absolument délicieux. Et je peux vous dire que moi qui suis Madame Sauce, là je m'abstiens parce qu'en fait, il dégage tellement de saveurs que je n'en ai vraiment pas besoin. J'espère que cette recette simple et rapide de riz cantonnet vous a plu. Bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre façon. Si vous souhaitez retirer la saucisse libre à vous, vous pouvez la remplacer par des crevettes, par du jambon, par du poulet. Vous pouvez également la remplacer par du tofu. Ou alors revenir aux origines du riz frit doré. Et simplement garder les oeufs en éliminant le reste des protéines. Je vous souhaite un excellent appétit. Et je vous dis à bientôt sur Tchann Cuisine Asiatique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501